Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 du Québec, de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City, Night Train au micro. On part ça. Justin Trudeau veut légaliser la marijuana. Écoutez, on ne tiendra pas de propos moralisateurs ici. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va vous faire part de résultats d'études toutes scientifiques. Donc, ce n'est pas des patentes, comprends-tu, du Doc Mayhew ou d'un élu Berlu, là. C'est des sources, ce sont toutes des sources d'instituts de recherche scientifique, principalement américaines, qui résument six à sept effets, conséquences de la consommation de marijuana, que Radio B52 invite M. Trudeau à entendre, à écouter, à essayer de comprendre, avant de poursuivre son projet d'égalisation de la marijuana à des fins récréatives. Recreational, qu'ils disent en anglais. Justin Trudeau est un personnage singulier, étrange à certains égards. C'est un genre de Mackenzie King de 2016. C'est quelqu'un qui, des fois, prend des positions difficiles à comprendre. Son projet de légaliser la marijuana, en résumé, vous le constaterez vous-même après avoir pris connaissance des conséquences de la consommation du weed et du grass. C'est des conséquences qui peuvent être catastrophiques, là, sur le plan humain. Alors, c'est quand même particulier de voir un premier ministre qui pousse un dossier comme celui-là. Nous, on pense, pour des raisons électorales, beaucoup plus qu'autre chose, parce qu'au fond, il se fout possiblement de tout ça, sauf pour des raisons électorales. C'est sa priorité, le pouvoir pour le pouvoir. Mais quand vous attaquez la santé des gens, la santé du monde, je pense que là, il faut prendre du recul, puis regarder ça comme du monde avant de passer à l'action, puis d'aller de l'avant. Il y a sept conséquences, principalement, pour lesquelles tous les scientifiques sont unonymes, reliés à la consommation régulière de marijuana. La première, c'est tous les résultats indiquent que ça augmente les troubles de nature psychotiques. Donc, les consommateurs de pot réguliers sont des gens qui connaissent des troubles à divers degrés au niveau des troubles au niveau de psychose, au niveau de schizophrénie, ce genre de choses-là, qui sont des troubles mentaux quand même assez majeurs. Alors, ça, c'est une première chose. Entre vous et moi, on arrêterait là. Moi, personnellement, j'arrêterais là. Juste une conséquence comme ça, je pense que ça me tiendrait loin de consommation de n'importe quoi qui me cause ça. Mais continuons parce qu'il y a d'autres conséquences. La deuxième conséquence, c'est qu'il y a une relation directe entre la consommation de pot puis la diminution de notre capacité intellectuelle, la diminution de notre QI, si vous voulez, notre quotient intellectuel. Et même si tout n'est pas quantifiable, il y a des statistiques qui montrent de façon éloquente qu'il y a une baisse, une diminution de, appelons ça, de performance intellectuelle. Et on dit même, en général, en moyenne, que le QI va diminuer de 8 à 10 points. Bon, alors, écoutez, que ce soit 8 points, 10 points, 6 points, c'est pas ça qui est important. C'est que ça a un impact sur votre performance intellectuelle. Donc, comme la consommation débute souvent à l'adolescence ou même au début de l'adolescence et qu'on est généralement à cet âge-là à l'école puis qu'on doit faire des études, bien, vous comprendrez que ça aide pas de consommer du pot pour performer aux études, mais vraiment pas. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même assez spécial. Une autre conséquence également qui a été mentionnée, c'est que la consommation de marijuana fait en sorte que la taille du cerveau dans certaines régions, principalement dans la région qu'on appelle le cortex frontal, donc ça, c'est le bout en avant qu'on prend de ça en arrière du front, là, qui renferme des fonctions assez importantes pour nous permettre, n'est-ce pas, de vivre. Et bien, ça fait en sorte que les gens vivent des conséquences au niveau, par exemple, de l'appétit, de la mémoire et de l'humeur. Donc, les consommateurs réguliers de Marie, dit simplement, vont avoir soit des hausses d'appétit importantes après avoir consommé, ou au contraire, vont devenir anorexiques, d'une part. D'autres choses, ils perdent la mémoire. Ils ont moins de mémoire. Puis, troisièmement, l'humeur est changeante. Je ne vous dis pas qu'ils sont bipolaires, mais l'humeur est changeante, ils sont plus renfermés, ils sont plus sombres un peu. Alors, c'est quelque chose également qui a été constaté, parce qu'il y a du THC. Moi, je ne suis pas chimiste, mais le THC, qui est dans le pot, cause ce genre de conséquences-là relativement importantes. On en conviendra. Parce que la mémoire, la nourriture, bien manger, et puis l'humeur, c'est des caractéristiques importantes dans notre vécu, n'est-ce pas? L'autre chose, c'est que la consommation de potes affecte ce qu'on appelle le système de récompense du cerveau. On est un système de récompense, c'est-à-dire, c'est quoi cette affaire-là? C'est que, disons qu'on voit, je ne sais pas, au moins des fruits. Vous allez montrer des fruits, mettons, à des consommateurs de potes, puis à des gens non consommateurs de potes, mais le consommateur de potes ne réagira pas à avoir des fruits. Tandis que celui qui ne consomme pas de potes va réagir beaucoup à la vue de fruits en général, selon tous les échantillonnages. Autre exemple, vous allez montrer, mettons, un joint ou bien une pipe à un consommateur de potes, il va réagir, lui, vivement. Tandis que celui qui ne consomme pas de potes ne réagira pas à la vue de joints ou de pipes, de choses comme ça. Vous voyez un peu l'idée pour simplifier les choses. Donc, le système de récompense, par rapport, je dirais, à une foule d'objets avec lesquels on vit à tous les jours, il est fucké, il est biaisé, il réagit à l'opposé ou très différemment. Pour celui qui consomme ou celle qui consomme du potes par rapport au monde qui n'en consomme pas. Ça peut amener, sans rentrer dans les détails, à des situations assez particulières, n'est-ce pas? Parce que là, c'est ça. L'autre point, l'autre conséquence que ça amène, la consommation de potes, M. Justin, c'est que ça affecte également ce qu'il appelle toute la performance des neurones. Puis, en résumé, cette affaire-là, c'est un autre contributeur, si vous voulez, à des symptômes psychotiques. Ça fait que c'est quelque chose d'encore plus précis, sans entrer dans les détails scientifiques, que moi-même, je ne comprends pas nécessairement. Mais dites-vous tout simplement que c'est une autre conséquence qui s'ajoute de façon plus spécifique à l'apparition de problèmes au niveau mentaux. Ça fait que ce n'est pas bien le fun. Une autre conséquence, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, qui est claire et nette, c'est que la consommation de marijuana a un effet sur l'appétit. L'effet principal, en majorité, c'est d'augmenter énormément l'appétit. Et quand ce n'est pas le cas, ça diminue drastiquement l'appétit. Donc, les gens mangent très peu. Dans les deux cas, l'effet est indésirable. Parce que ça fuck, elle se stame complètement à ce niveau-là. Au point où des fois, les gens ne vous reconnaissent pas ou se demandent ce qui se passe avec vous. Des fois, vous allez avoir une mère ou un parent qui va dire « Moi, c'est ça, tu ne manges plus, tout ça. » Je ne dis pas que c'est tout le temps dû à ça, on se comprend. Mais c'est ça. C'est ça qui se passe. Il y a un effet aussi également au niveau des adolescents. C'est que quand on est, on a dans notre cerveau des, appelons ça, des prédispositions génétiques. Et toutes sortes de prédispositions. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'on consomme du pot, eh bien, on a vraiment, c'est comme si on mettait de l'accélérateur dans la possibilité d'avoir des troubles schizophréniques. Fait que, tu sais, c'est comme un accélérateur que tu mets sur le feu pour qu'il pogne bien comme il faut. Sauf que là, c'est pour être schizophrénique. Fait qu'on comprendra qu'au total, on est dans des, on est dans un dossier avec les conséquences que je viens de vous dire, qui est passablement ténébreux, qui est passablement préoccupant au niveau de la santé des personnes. L'autre chose aussi qui est mentionnée, et là, c'est un commentaire général, c'est que lorsqu'on commence à consommer du pot de façon régulière à l'adolescence, en général, en très, très grande majorité, les personnes vont consommer toute leur vie. Et les effets vont en augmentant, évidemment, avec l'âge. Donc, quelqu'un qui a commencé à 15 ans, bien, son cerveau va être encore bien plus attaqué à 42 ans qu'à 15 ans ou à 16 ans ou à 17 ans. Ça va de ça, vous allez me dire, mais c'est important de comprendre que l'effet est exponentiel. Il est logarithmique, il va en augmentant à 100 croissants en vieillissant. Fait que tu vieillis moins bien, disons. Tu sais, si tu vieillis fucké un petit peu, puis là, tu viens encore plus fucké, bien là, c'est pas trop drôle, parce que déjà, vivre dans la société, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui nous entoure, tous les problèmes, l'emploi, tout ça, il faut performer, etc., bien, ça te donne pas de chance bien, bien de performer si tu consommes des choses qui t'apportent des conséquences aussi néfastes au niveau de ta santé, tu sais. Fait que ça nous amène, nous, à B-52, à conclure sur le pourquoi de ce projet-là au niveau du gouvernement fédéral de Justin Trudeau, qui veut légaliser la consommation récréative de marijuana, quand on voit les conséquences dangereuses, peut-être même catastrophiques pour la santé, puis peut-être même allant jusqu'à rendre des personnes invalides, là. Et, tu sais, alors, il n'y a rien de drôle là-dedans. D'autant plus que les conséquences, plutôt, il y a un post-mortem qui est fait au Colorado, dans quelques États américains, au Colorado notamment, qui montre que les revenus additionnels de taxes au niveau économique, qui sont évidemment, qui font saliver nos gouvernements imbéciles et irresponsables, et bien, évidemment, ne sont pas au rendez-vous. L'année passée, les revenus de taxes au Colorado de consommation de potes étaient de 40 millions. Ils pensaient qu'ils seraient de 70 à 75 millions. Alors, ce qui se passe, c'est que tout simplement, dans ce domaine-là, comme dans d'autres, comme dans la construction, comme dans le réno, comme dans toutes sortes de choses, il se développe une économie au noir. Fait qu'au lieu de payer ton pot de 100 piastres pour une quantité X, parce que je ne connais pas ça, dans un commerce légal, tu vas l'avoir à 60 piastres, ou à 40 piastres, ou à 30 piastres, comprends-tu, au noir, à partir d'un pusher, comprends-tu? Fait que, tu sais, alors, tu sais, puis la mise en place de toute, je dirais, l'administration publique de ça, avec une structure, des fonctionnaires, des gens qui donnent des permis à des commerces, puis qui essayent de contrôler l'industrie, tout ça, ça amène une administration, un coût, donc, de structure, un coût de fonctionnement supplémentaire, une dépense, donc, au niveau de l'État, qu'elle n'avait pas assumée avant. Fait qu'au total, ce n'est pas payant, cette affaire-là, puis en plus, ça détruit la santé de nos jeunes. Or, les jeunes, c'est la relève d'une société. Si on a des jeunes en santé performants, qui sont bien dans leur peau, puis qui sont heureux, puis qui sont, tu sais, comment dire, donc, épanouis au niveau de leur cerveau, puis au niveau de leur santé, on a plus de chances d'avoir une société performante, puis heureuse. Comment-tu, le bonheur, ça a une certaine importance, non? Tandis que ça, on les incite, puis on invite tout le monde à consommer du pot, puis à devenir un petit peu plus, on va augmenter, on va diminuer la performance, on va diminuer, on va atteindre, on va diminuer aussi la santé des gens, puis on va diminuer, ce faisant, la performance de la société au niveau économique et tout ça. Fait qu'au total, c'est l'osur sur toute la ligne, cette affaire-là. Fait que, Justin, M. Trudeau, si vous écoutez ce podcast, ou si quelqu'un vous le fait écouter, vous vérifierez. Mes sources, moi, sont fiables. Fait que, moi, je vous conseille simplement d'oublier ça, le dossier du pot, puis de la Marie-Jouana. De toute façon, votre taux de popularité fait en sorte que vous allez gagner les prochaines élections facilement, même si vous ne légalisez pas le pot, il n'y a pas personne qui va vous en vouloir. D'accord? C'était Radio B52, Night Train au micro.